hey salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on avec la nouvelle série 5 vous la voyez elle est juste derrière moi avec cette calandre on dirait une mini série c je vous promets quelques belles surprises à bord notamment au niveau du comportement c'est assez bluffant vous allez le voir on a eu plusieurs motorisations la 530d la 520d et ce matin on à la 540i de 340 chevaux avec un six cylindres vous allez voir ça va être mortel go et 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 Regardez l'intérieur, c'est juste assez bien fini, on est chez BM. Moi personnellement je suis pas fan du style intérieur et extérieur de cette nouvelle série 5, ça ressemble trop à une série 4 et une série 7. Par contre vous allez le voir, au niveau comportement routier, agilité, j'ai rarement vu ça sur une caisse qui fait à peu près 1700 kg. Autre chose qui est intéressant à l'intérieur de cette nouvelle série 5, une option qui permet d'avoir la voiture en 3D, comment c'est assez bluffant. Voilà, ici c'est une vue 3D, regardez je tourne les roues, l'écran interprète en 3D la position de la voiture, et regardez je vais essayer de me garer. C'est comme si vous aviez un drone, dessus de votre tête, qui interprétait tout ce qui se passait à côté. C'est assez bluffant. La voiture tu vas la voir sortir. Ok, on est à l'intérieur de la série 5, regardez, il y a personne au volant. La voiture va reculer toute seule, je suis dedans, on va faire un test avec l'option Key Display de chez BMW, où la voiture, elle peut se garer toute seule. Et hop là, il y en est garé. Et il n'y a personne au volant, c'est sympa non ? Voilà, et là on est au Portugal. Donc là, on est avec Joris de Automotive Stress, et on est avec une 540 i340 chevaux, 6 cylindres en ligne, et on est en mode sport sur les routes du Portugal, avec des routes très sinueuses, des virages très serrés, on est comme sur une étape de rallye. Et je peux vous dire que même le stabilisateur a du mal, c'est pour vous dire que c'est pas simple. Voilà, on est en mode sport, on est en 4 roues motrices, et je peux vous dire que ça accroche vraiment. La voiture est bluffante, une précision sur la direction extraordinaire, là on ne va faire que des éloges sur le comportement, parce que réellement, c'est réellement le point fort de l'auto, et elle surclasse ses concurrentes. Elle surclasse vraiment ses concurrentes sur le comportement. J'ai une agilité extraordinaire, un crin arrière, un peu joueur, sur le X-Drive, une sécurité totale. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Une réactivité sur la version 6 cylindres essence. Incroyable, incroyable. Et puis ça se pilote, on va dire, facilement. Pas besoin d'avoir des notions de pilotage pour cette perline routière, je le précise, on n'est pas dans une M3 ou une M4, on est dans une Série 5, un peu sympa et bien motorisée. D'ailleurs, si c'est non, on l'entend un petit peu, mais c'est vraiment un peu comme dans l'huile très flotrée. La qualité routière de cette voiture est tout simplement extraordinaire, et les motorisations associées sont extraordinaires aussi, puisqu'on a essayé la 520D, la 530D, et ici la 540i. Honnêtement, elles ont chacune leur caractère, mais la 520D c'est pour les tranquilles, mais il y a quand même du plaisir à voir. La 530D, honnêtement, ça marche très fort, et alors la 540i, ça marche très 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 fort. L'ADN BMW, c'est le plaisir de le conduire, c'est réellement le cas, c'est vraiment plaisir, et c'est du bonheur. Donc la partie, sur la partie comportement, comportement routier, au top. Donc Joris, tu disais, en fait, ce qu'on avait oublié de dire, sur le comportement routier, c'est que ça ne nuit pas, pas fort. C'est ça, le confort est vraiment absolu au niveau de cette voiture, malgré les routes sinueuses qu'on a pu traverser en séjour, c'est toujours dans un confort extrait. On est quand même sur une berline routière, donc là le but c'est quand même de faire la route, des trajets, des montrajets, dans un confort appréciable. Et c'est vrai qu'il faut dire que ces sièges en cuir perforés et chauffants sont très très confortables, et je suis d'ailleurs même assez étonné pour une BMW qui normalement, en général, c'est vrai qu'on est habitué à plus de fermeté dans l'assise, sur les sièges. Donc voilà, on n'oublie pas le confort. En route de conduite, on les voit, Eco Pro, Confort, Sport et Adaptative. Eco Pro pour faire des économies de carburant, Confort pour être confortable au quotidien, et Sport, si vous êtes énervé le matin pour aller au travail, ça peut être sympa. Ou en retard, ça permettra de vous réveiller un peu plus rapidement. Et puis le mode Adaptative, et là, c'est une fonction globale qui, en fonction de votre conduite générale, va plutôt adapter la voiture sur un mode plutôt confort, sport ou Eco Pro. Donc ça va toujours switcher entre ces différents modes automatiquement. Voilà. Ici, on a une boîte automatique à vie-rapport, de série, sauf sur la 520D. Là, ici, on a la commande de ventilation tactile. C'est sympa aussi. Donc il y a un mélange de tactile et de boutons en physique. Ici, sur la version de finition en bois, avec des touches d'aluminium, de cuir moussé de bonne qualité, un espèce de cuir aussi avec surpiture de bonne qualité, des contre-portes qui sont parfaits au niveau de l'ajustement des matériaux. Un système audio Arman Cardon. On n'a pas vraiment testé, mais on fait confiance. Il y avait pas mal de choses à tester. L'arrière est aussi sympa, et on a de la place. Un bord, on a aussi deux tablettes, que je vous montrerai dans les autres vidéos. On a un toit ouvrant ici. On peut profiter du brossier bleu. On peut profiter du brossier bleu. Rare, hein, sur ces deux jours d'essai. Qu'est-ce qu'on a ? On a un joli volant qui n'est pas forcément trop petit non plus. On a des commandes sur le volant. Et on a aussi, du coup, là, un écran digital. Vas-y, on a un écran digital, du coup, on n'a plus d'aiguilles physiques. C'est la tendance sur toutes les nouvelles voitures. On a une voiture, on a une voiture très bien. Vas-y, si tu veux changer de mode. Et là, on va-y, mon petit peu, la consommation. C'est le petit bouton derrière. On a 13 litres 3. Allez, on va remettre à zéro et on va refaire le test de la consommation. On se donne rendez-vous d'ici 15-20 km pour voir. Là, on est à remonter. On est en table 8 litres. Moi, je pense qu'on va arriver à 8 et 8 litres. Si tu roules bien, je risque, si tu te calmes un peu sur le volant, sur la conduite, on peut arriver à 8 litres à mon avis. Voilà, à voir. Alors là, regardez un petit peu les finitions. On est toujours sur du bois mélangé à du cuir beige. C'est joli, c'est sympa. On a des petits rangements, on en a mis les clés. On a des rangements. Ce n'est pas forcément la vocation de la voiture d'avoir des rangements un peu partout. Mais bon, c'est quand même la pratique. On a pourrongé deux, trois bricoles. Je vais vous montrer quelque chose d'aujourd'hui dans la nouvelle série 5. Regardez, c'est la vue 3D. Si tu peux filmer l'horis. On l'aperçut avec la commande gestuelle. Regardez, on tourne autour en 360 degrés. Et si j'avance la voiture, regardez, la roue tourne. Et elle avance si j'avance, bien sûr. Tout ça, c'est de la 3D. D'accord ? Et ça me permet de savoir où je mets les roues pour éviter d'abîmer une jante ou la carrosserie. Voilà, sympa comme option. Si tu veux dire la conduite de celui-là, tout le monde. Il y a cette touche. Donc là, le but... La but, c'est de ne pas toucher au volant. Alors, est-ce que le volant va bouger tout seul ? Donc là, il bouge un peu tout seul. T'as un peu peur, mais... Il demande quand même une présence. Ouais, il faut l'assister. Il demande une présence toutes les 5-10 secondes. Ouais. Non, on va voir. Est-ce qu'il corrige tout seul ? Ouais, il corrige. Il corrige. Il a toujours la main après du volant. Les 5 secondes, il me demande de... Ah, il te demande de mettre la main. D'accord, donc ça, c'est par sécurité. C'est d'être toujours vigilant. Il va prendre. Il prend. Donc la voiture, il la tourne. On a une légère courbe. Et voilà, il faut quand même reprendre. Il faut corriger un peu. Bienvenue à bord de cette nouvelle série 5. Ambiance luxe, premium, cuir, bois, matériaux nobles avec cette nouvelle série 5. Puisque c'est vraiment flatteur pour son conducteur et les passagers de monter à l'intérieur. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. La place du milieu avec le tunis de la centrale sera peut-être un peu moins confortable. Vous avez de quoi vous amuser avec la clim et les boutons tactiles à l'arrière. Et surtout les tablettes qui ne sont cette fois-ci pas tactiles. Mais vous avez pas mal d'informations. Tout ça, c'est en option, bien sûr. Ensuite, à l'avant, tout est orienté vers le conducteur. Avec une console centrale qui est quand même chargée en boutons ainsi que le volant. Vous avez une belle boîte auto à 8 rapports. Toit panoramique. Des sièges électriques. Il y a plein de réglages sur les sièges. Il faut dire que finition, les matériaux sont là. La qualité est là. C'est propre. Bien fini chez BMW. C'est frise la perfection au niveau finition. Ensuite, la partie coffre. On est à 530 litres. De quoi partir sereinement au week-end ou en long voyage avec la famille. Le coffre est profond. Donc il n'y a pas de soucis. Vous pouvez partir tranquillement. Ensuite, avec la key display en option toujours, vous avez cette possibilité de voir toutes les informations sur la clé avec un écran LCD. Donc c'est une deuxième clé supplémentaire. Et vous pouvez voir l'autonomie et toutes les informations. C'est très pratique. Parce que si votre voiture est dans un box et vous ne pouvez pas sortir, facile avec la télécommande key display. Pareil si quelqu'un vous sert de trop près sur un parking, vous pouvez vous garer tranquillement. Ensuite, il y a la commande gestuelle que sympa. C'est un petit gadget comme la key display. Mais ça peut s'avérer pratique si vous avez la caméra 3D qui est assez impressionnante. Puisque elle reprend du 3D de l'extérieur de la voiture. Elle le réinterprète sur l'écran LCD de 10,2 pouces. Si vous avez la conduite semi-automatisée qu'on a testé, on n'a pas vraiment été convaincu par ce système. Puisqu'il faut toujours être vigilant, bien sûr, sur le volant. Mais honnêtement, on préfère avoir les deux mains sur le volant et se concentrer sur la route. Un, deux, trois. On les a mangé. C'est accès là, quoi. Super, merci beaucoup, Joris. C'est mon chauffeur du jour. Joris, bonjour. Direction l'aéroport, je suis pressé. Allez, mettez le paquet. Vous avez 340 chevaux sous le capot. De quoi en avoir pour être à l'heure à l'aéroport. Notre avion est à 16h de Porto. En attendant, je vais regarder une petite vidéo sur ma petite télé. Ou je vais regarder la météo, je sais pas, je sais pas quoi faire. Petite télécommande. Ah, mon cher, nous avons fait 11 litres, 3 à bord, à 5,40. Est-ce que ça marche pour le chauffeur ? Non, ça marche pas. Allez, on part. Accélération. Chauffeur. Oh, pas, 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 pas. Ça part. Chauffeur, mon vide, s'il vous plaît. Ça pousse à 0 à 100, je me rappelle, en 4 secondes, 8, vitesse max, 250 km heure. Voilà, Joris, il a un peu énervé aujourd'hui. Voilà, faut pas le chercher. Très énervé. Mais là, on est pressé, on doit aller à l'aéroport. On voit de combien de série 5. Ouh là là, il y en a pas mal. Donc, il y a au moins 6, 7 série 5. Sur la route, direction l'aéroport, on est tous pressés. Bien sûr, on respecte évidemment les limitations de vitesse. Apparemment ici, c'est limité à 190, donc ça va. Fuche la carte. Comme je regarde pas la route, j'ai envie de vomir. C'est sûr que ça va, on arrive.